Mais comme chaque vendredi, tout d'abord, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Voilà, stylo en main pour peaufiner son papier jusqu'à la dernière seconde. Marie-France Garraud est décédée cette semaine à l'âge de 90 ans, c'était mercredi. Catherine, sacré personnage, Marie-France Garraud, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Alors qu'elle fut, sous l'ère Pompidou, la femme la plus puissante de France. Oui, mais son nom est indissociable de Pierre Juillet, avec lequel elle a fait équipe d'abord à Matignon, de 67 à 68, ensuite à l'Élysée, où il s'installe au premier étage, dans l'aile droite. Alors ces deux-là se sont trouvés, parce que tous les rapprochent. Ce sont deux provinciaux, racines bourgeoises, lui de Creuse, elle du Poitou, ils ont la tripe nationale, droitière, sont impitoyables pour les médiocres, détestent l'esprit centriste, ils croient que c'est être complaisant avec l'effort. Mais lui, il a posé ses conditions, il ne veut pas être là tout le temps, revenir dans sa Creuse, quand bon lui semble, où il élève des moutons, il s'entoure de mystères. Elle assure la permanence, et chaque jour, elle reçoit, et beaucoup, des élus, des journalistes, offre le thé avec une mise en scène chaleureuse, et elle est très drôle, avec un don spontané de la formule qui pique, métaphore amoureuse et guerrière. D'ailleurs, on les retrouve chaque semaine, dans les papiers, du Monde, de l'Express, du Nouvel Obs, ce qui signe bien son influence. Puis savoir, que veulent-ils ? D'abord, tout savoir, savoir ce qui se passe dans la majorité, pour informer le Président. Mais plus, ils veulent repérer les sujets d'avenir, les futurs ministres, pour faire pièce au baron gaulliste, que Juillet déteste. Alors, Jacques Chaban Delmas, nommé Premier ministre, va commettre la faute de les ignorer, Catherine. Ah ben oui, et puis son discours de la nouvelle société, qui est encensée par la gauche, par la presse, va signer sa paire. D'ailleurs, ils ne vont cesser de le démolir. Il est plus haut dans les sondages que le Président, lequel est très agacé, que le Premier ministre ait fixé une ligne sans le prévenir, un programme de gauche. Mais pourquoi donc ? Alors que la majorité est à droite, le pouvoir va vite repasser à l'Élysée. Et en 72, Chaban est viré, alors qu'il vient d'obtenir, à sa demande, un vote de confiance. « Si Chaban n'est pas parti dans 15 jours, moi je m'en vais », disait Juillet. Vous vous rendez compte ? Quel culot ? Et Pierre Mesmer, il s'en va. Et Pierre Mesmer, qui est plus docile, lui succède. Et lui, il ne manquera pas de venir les saluer quand il vient à l'Élysée. Alors, Chaban éliminé, on peut dire que le couple Juillet-Garrot a fait derrière la carrière de Jacques Chirac. D'abord, il s'était connu à Matignon. Et puis, lui, chaque soir, il passait les voir. Donc, il était secrétaire d'État au budget, auprès de Giscard, qui s'en inquiétait. Mais qu'allait-il faire ? Est-ce qu'il est allé cafter ? Mais Chirac et leur poulain, d'abord, il a du talent, il voit en lui l'espoir de la droite. Donc, après le budget, ils vont l'essayer, on le nomme aux relations avec le Parlement, où il se montre très mauvais, ce n'est pas son truc. À l'agriculture, où là, il est excellent. Mais la maladie de Georges Pompidou, qu'ils vont d'ailleurs nier jusqu'au bout, d'ailleurs, c'est bien simple, à les entendre, il est morguérit, les incite à le nommer au ministère de l'Intérieur, en vue de la présidentielle qu'il doit avoir lieu en 1976. Mais il sera alors leur candidat. Seulement, le président meurt en 1974, trop tôt. Ils vont donc torpiller la candidature de Chaban, tenter de lancer Mesmer, mais ça ne marche pas. Donc, ils vont se rabattre sur Giscard, l'ennemi des gaullistes. Ils croient que Giscard est un homme faible, qu'ils pourront le conseiller, c'est-à-dire manipuler. Jacques Chirac voulait aller aux finances, Giscard le nomme Premier ministre, en croyant qu'il était un sireur de parquet, qu'il ferait avec lui, comme il était avec Pompidou. Et très vite, l'histoire est connue ensuite, le couple Giscard-Chirac tourne à l'aigre. Oui, parce que Chirac s'aperçoit que d'abord, il n'a pas le choix de ses ministres, 5 sur 16, alors qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, les UDR, puis GJSS, l'ennemi déclaré du général de Gaulle, qui est nommé ministre des Réformes. Alors là, Jacques Chirac s'étouffe. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, qui déclare haut et fort qu'il faut casser l'UDR, lui mettre un genou à terre, et que Chirac va s'en charger, qu'il va Giscardiser l'UDR. Mais quel fantasme ! Juillet et Garot, aidés de Charles Pasqua, vont organiser un vrai hold-up. Ils veulent Chiraciser l'UDR, écarter les barons, et profitant d'un voyage de Giscard aux Antilles, Chirac se fait élire président du parti gaulliste. Poniat comprend que le premier ministre roule pour lui, va lui déclarer la guerre. Au fil des mois, rien ne va plus. Juillet égaré somme Chirac de démissionner, ce qu'il fait en août 1976. Alors que Giscard l'aurait bien gardé, Raymond Barre le remplace. La fameuse phrase, je n'ai pas les moyens de ma politique, la phrase de Jacques Chirac. Le grand coup de génie de Marie-France Garot, c'est ensuite, toujours pour Jacques Chirac, la mairie de Paris. Sans elle, vous vous rendez compte, il voulait se présenter avec le temps en Corrèze, vous voyez, la base logistique pour des ambitions futures. Eh bien, Giscard y en choisit le maire de Deauville, pourquoi ne pas y aller lui-même ? Une campagne époustouflante, il s'installe à Paris, où il sera élu et réélu, chaque fois le grand chlem, mais jour après jour, on a eu l'impression, nous les journalistes, de vivre dans un western. La grande faute, c'est enfin l'appel de Cochin, du génie de Jacques Chirac, avant les européennes de 78. Oui, Jacques Chirac a eu un accident de voiture sur la rue de Corrèze, il est transporté à l'hôpital Cochin et Pierre Juillet en profite pour lui faire signer un texte qui provoque une déflagration. quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre, sous-entendu Giscard. Trop, c'est trop. D'ailleurs, la liste Chirac fera un bide, 16%. C'en est fini de leur collaboration parce que Bernadette y a mis le haut là. Elle menace le divorcée. Jacques, je vous le dis, ce sera elle ou moi, exit les Médicis. Nous lui avions taillé un costume trop grand, dira Marie-France. Voilà, les souvenirs de Marie-France Garraud, signée Catherine Ney. On la retrouve d'ailleurs dans vos souvenirs, souvenirs évidemment Catherine Ney. La double méprise, votre livre en 1980, ça raconte toute cette histoire-là. En détail, il y en avait trop. Il y en avait trop. Merci beaucoup Catherine Ney, c'est toujours un plaisir. On vous retrouve évidemment sur Europe 1.fr et à vendredi prochain.